Mot suivant, jaune. Citron. Bien, très bien. Oui, c'était citron. Allons-y. Mot suivant, grillé. Pain. Pain grillé. Mais non, c'est faux. C'était poisson. Poisson grillé. 165 volts. Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi partir. Mais enfin, il va tout de même aller jusqu'à 450 volts. Je ne sais pas. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despol va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despol va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions. Veuillez poursuivre, M. Despol. Alors, le mot suivant, c'est... Un instant, monsieur. La main droite de M. Rivoli vient de glisser. L'électrode n'est plus en contact. Il faut que vous alliez rattacher les lèvres. C'est à moi de faire ça ? Vous devez veiller à l'exécution correcte de ce qui a été convenu. C'est une phase très intéressante de l'expérience. Le contact physique. Jusque-là, il agissait par manettes interposées. Il doit maintenant toucher un homme qui ne lui a absolument rien fait et qu'il est en train de martyriser. Il arrive dans ces cas-là que le taux d'obéissance diminue. Je vous en supplie, monsieur. Arrêtez. Il faudrait mieux de vous concentrer et de ne pas répondre n'importe quoi. Qu'on en finisse, merde. On ne va pas y passer la nuit, non ? Il m'a demandé d'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous prie de continuer, monsieur Despaules. Bien. Bon, écoutez. Concentrez-vous bien avant de répondre. Parce que je vous préviens, j'en suis presque à 200 volts, moi. Alors, le mot suivant, c'est blanche. Blanche ! Regardez bien. Despaules essaie de diminuer son conflit intérieur en aidant sa victime. Si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas ? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Dites, monsieur, on pourra peut-être passer au mot suivant pour une fois. Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, monsieur Despaules. Ben oui, mais il ne répond plus. Vous devriez aller voir, il lui peut-être arriver quelque chose. Que cela plaise ou non à l'élève, nous devons continuer. Jusqu'à ce que l'élève sache correctement les couples de mots. Eh, monsieur ! Vous m'entendez ? Le mot est blanche. J'en ai assez. Je suis trop mal. Je ne vais plus répondre. Qu'est-ce qu'on fait ? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Il ne va pas bien du tout. Ça risque de mal tourner. Je prends sur moi toute la responsabilité. Si vous prenez la responsabilité... C'est intolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorisez. Gardez votre calme, monsieur le procureur. Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de monsieur Despaules et la chaise de monsieur Rivoli. Mais monsieur Despaules n'en sait rien. Monsieur Rivoli a beaucoup de talent. N'est-ce pas ? Il fait partie de notre équipe. Naturellement, il est indispensable que les candidats que nous recevons soient toujours moniteurs. C'est effrayant. Monsieur le procureur, Vous, c'est à 180 volts que vous avez réagi. Votre expérience est impitoyable, professeur.